et bien bonjour les amis bonjour à tous, bonjour à toutes vous reconnaissez Julien ? il est avec moi nous on se dit bonjour mais on a pris le petit déjeuner ensemble on enregistre cette émission le mardi 17 janvier 2023 elle sera diffusée pour la première fois demain, donc le 18 janvier parce que le mercredi nous reprenons le rythme des diffusions de science et conscience avec la physique et avec toi Julien que je remercie encore de te prêter à ce jeu avec plaisir d'enseigner la physique à des ignorants comme moi mais intéressée quand même c'est le plus important totalement ignorante mais heureuse d'essayer d'approcher un petit peu cette connaissance qui me semble si importante je rappelle l'objectif pour moi de la proposition que je t'ai faite de faire ces émissions c'est qu'avec une vision totalement spirituelle du monde, de la matière du corps humain il me paraît important de comprendre d'essayer de savoir comment cette matière fonctionne avec la conscience humaine ordinaire pour pour moi après tu verras toi c'est ton objectif aussi pour pouvoir en devenir le maître conscient aimant et non pas un maître on va dire pilleur comme celui que nous sommes actuellement sur cette planète il me semble qu'il y a une autre posture à avoir et que la compréhension de la matière la compréhension de son fonctionnement nous permet d'accéder à une manière respectueuse d'être avec elle je ne sais pas si ça te parle de cet objectif oui ça me parle très bien on est d'accord ok alors aujourd'hui aujourd'hui c'est la mécanique classique moi je disais j'ai employé un autre physique mécanique je disais la physique mécanique tu m'as dit que c'est pas comme ça qu'on dit donc tu vas tout nous dire Julien absolument on va reprendre nos supports classiques donc aujourd'hui c'est la mécanique classique on parle aussi de physique classique d'accord ou de mécanique newtonienne parce que cette physique ça branche la physique alors Newton tu nous rappelles c'est celui l'histoire qu'on dit de Newton c'est celui qui voit la pomme il a vu tomber une pomme et ça lui a inspiré ce qu'on va voir aujourd'hui d'accord on va tout comprendre la description la mathématisation des mouvements des corps les uns en fonction des autres je vois dans ton sommaire qu'on parle de la loi de Newton c'est ça mécanique newtonienne donc qui doit beaucoup à Newton et on dit classique par opposition à ce qu'on appelle la relativité la relativité restreinte et générale qui seront l'objet de nos deux émissions suivantes ça c'est un bon teaser on dit encore restez avec nous pour les émissions suivantes et par opposition à la mécanique dite quantique qui fera l'objet des trois émissions suivantes waouh après vous avez noté sur vos agendas les amis c'est tous les 15 jours nos émissions tous les 15 jours le mercredi matin c'est à dire que c'est dans un mois et demi d'un mois pendant que je serai dans le désert ouais super et avec une photo de Newton Newton qui a vécu donc au 17ème siècle et là sa théorie a été écrite en 1687 il me semble donc fin 17ème donc c'est une théorie qui dure il y a plusieurs siècles qui a fait ses preuves qui a fait ses preuves absolument qui a été supplantée par la relativité et la mécanique quantique mais qui est encore énormément utilisée d'accord et qui suffit dans les cas classiques de la vie de tous les jours c'est à dire qu'un ingénieur qui développe un TGV peut utiliser la mécanique classique il n'a pas besoin de connaître la relativité restreinte et la mécanique quantique il n'a pas besoin de les utiliser en tout cas ah d'accord il peut les connaître il peut les connaître mais il n'en aura pas besoin d'accord ok alors loi du mouvement Newton donc comme je disais c'est énoncé en 1687 dans son ouvrage de référence Philosophiae Naturalis Principia Mathematica tu nous le dis en latin c'est le titre original le livre est écrit en latin d'accord même si Newton était anglais anglophone en tout cas le livre est écrit en latin et ça nous offre les principes de base concernant le mouvement des corps et là la couverture d'une des éditions originales je vois que tu as pris soin de bien noter tes sources et de faire des références sérieuses oui ça te ressemble déjà citer les personnes qui ont pu faire le travail dont je me sers et puis également oui que ça permet à vous d'aller voir d'aller approfondir pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent qu'on n'aurait pas assez avec tes explications sur Newton on peut aller voir le livre Philosophiae Naturalis Principia Mathematica pour ceux qui parlent latin bah oui absolument mais après la façon dont c'est dans c'est écrit le langage y compris le langage mathématique est un peu ancien par rapport aux formulations qu'on utilise aujourd'hui donc même si c'est traduit en français c'est difficile de comprendre parce que les mots utilisés la façon de l'aborder est différente je pense que ça va si je veux m'endormir le soir je pourrais éventuellement lire ça ou si tu veux te lancer dans l'histoire des sciences et comment l'histoire l'épistémologie l'histoire de la mécanique newtonienne à travers les âges et sinon je pense que lire l'ouvrage originel n'a pas énormément d'intérêt un outil matique qui va énormément nous servir dans les missions qui viennent à la fois en relativité et en mécanique quantique c'est ce qu'on appelle les vecteurs alors c'est un mot qu'on utilise aussi dans le langage courant être vecteur de quelque chose c'est à dire support ça correspond à quoi en mathématiques le vecteur ? un vecteur c'est un objet mathématique qui a trois caractéristiques une norme c'est à dire une longueur une direction c'est à dire qu'il est porté par une droite et sur cette droite il peut être dans un sens ou dans l'autre ah oui c'est ça trois caractéristiques vers le haut vers le bas norme, direction, sens et en science c'est l'objet mathématique on l'utilise pour représenter une translation pour aller de A à B d'accord par exemple dans le dessin à droite vous avez un vecteur bleu qui va de F à N d'accord effectivement il part de F il va vers N il est normé donc il a une longueur bien précise une direction la droite FN voilà légèrement on va dire sud-est non sud-nord-est oui donc nord-nord-nord-nord-nord-sud-est voilà sud-ouest c'est ça sud-ouest là je me suis plantée mais on voit qu'il y a une direction et un sens c'est à dire ça part du haut vers le bas et c'est représenté par une flèche voilà c'est ça d'accord en physique il y a une information supplémentaire qui est importante c'est le point d'application d'accord point d'application une force peut s'appliquer d'accord à un endroit ou un autre d'un corps et ça va entraîner des conséquences différentes des impacts des impacts ça va dépendre du point d'application et en physique on se sert pour caractériser un déplacement une position position on va dire c'est le déplacement par rapport à l'origine une force une vitesse une accélération un champ électrique un champ magnétique tout ça sont représentés par des objets vectoriels d'accord d'accord et si vous reprenez l'émission numéro 2 il me semble sur les forces de la nature vous verrez que les forces ont une flèche au dessus de leur expression comme ça qu'on caractérise un vecteur toutes les forces sont exprimées par des vecteurs d'accord ok ça n'a rien à voir avec les angles parce que moi on me rappelle en mathématiques il me semble que le vecteur c'était associé à angle alors pas nécessairement quand on va faire j'ai un diagramme en dessous la somme vectorielle on a le vecteur AB qui va de AB qu'on peut appeler le vecteur U plus le vecteur BC ça donne le vecteur rouge U plus V d'accord qu'on écrit ce qui s'en rappelle les relations traumatisantes le quatrième la relation de Schall AB plus BC égale AC un vecteur d'accord un d'accord vecteur AB plus vecteur BC égale vecteur AC c'est ça si on va de AB puis de BC c'est comme aller de AC on se rappelle vaguement qu'il arrive l'hypoténuse mais ça n'a pas d'angle droit oui c'est un cas particulier donc ça forme un triangle donc là on a des angles mais le vecteur existe absolument sans angle parce que le vecteur c'est une flèche d'accord ok donc deux vecteurs ont un angle entre eux mais un vecteur n'a pas besoin d'angle ok et à droite on a un dessin une expérience une mesure on a un trait noir un peu plus appuyé qui va de N jusqu'à F avec beaucoup de détours oui ça c'est le trajet allé d'une fourmi oui et on voit que le trajet retour est en pointillé et beaucoup plus direct d'accord c'est à dire que la fourmi a fait une somme vectorielle d'accord elle n'a pas repris le sens inverse elle s'est dit et c'est ce qu'on fait nous quand on se balade dans une forêt qu'on fait des angles qu'on fait tout un trajet on garde en tête ah pour rentrer c'est par là-bas ceux qui ont le sens de l'orientation le sens qui ont les vecteurs intégrés dans les cellules c'est ça qui arrive à tout le monde ce qui arrive voilà donc est-ce que Charles on peut dire que les fourmis ont un doctorat en physique elles ont une bonne capacité de repérage dans l'espèce c'est bon en deux dimensions moi je suis moins douée qu'une fourmi pour retrouver mon chemin mais c'est voilà donc l'une fourmi avec un cerveau quand même assez petit oui a quand même la capacité tu es encore dans cette croyance que l'intelligence serait située dans le cerveau moi ce n'est pas du tout mon cas non mais il y a quand même une corrélation entre la capacité et la taille du cerveau on peut dire la capacité à raisonner de rationaliser et la taille du cerveau on ne sait pas ça c'est les croyances de la biologie matérialiste oui il y a sans doute un fond de vérité même si ce n'est pas d'accord donc l'éléphant est très intelligent et la fourmi est totalement bête non non pas totalement bête pas du tout non non les fourmis ont une grande intelligence voilà le vecteur les vecteurs qu'on va utiliser tout au long de ces émissions à venir super position vitesse accélération ça ce sont des des grandeurs qu'on va manipuler énormément aujourd'hui le vecteur position OM oui donc c'est le déplacement de O à M et si on sait où est l'origine du repère ça nous permet de savoir où est M M classiquement c'est la position c'est la position de l'objet d'accord en fait grâce au vecteur je sais depuis mon point de départ où je vais arriver c'est ça d'accord j'ai compris le vecteur OM indique où se trouve le point M à partir de moi je sais où est le point O l'origine du vecteur c'est ça OM ça décrit la position de l'objet et la position se mesure avec des distances par rapport à un autre point par rapport à l'origine donc OM l'unité la norme de ce vecteur ce sont des mètres ok c'est l'unité qui est choisie on avait fait la première émission sur les unités donc là on peut se souvenir de ça ensuite on a le vecteur vitesse qui est représenté en vert ici il décrit comment va varier la position la position de M va varier en fonction de la vitesse c'est ça c'est à dire que la vitesse pointe vers la position suivante de l'objet où l'objet va se déplacer dans le sens de la vitesse parce qu'on considère que M n'est pas une destination finale M non M c'est la position actuelle de l'objet d'accord c'est ça mais donc il peut bouger oui d'accord V indique dans quel sens dans quelle direction va se déplacer M d'accord V il est tangent à la trajectoire on va en reparler et il pointe vers la position suivante de l'objet d'accord ok et la vitesse mesure un déplacement en un temps donné oui donc c'est un des mètres divisé par des secondes bien sûr ça c'est la mesure de la vitesse ou des kilomètres divisé par des heures kilomètres par heure mètres par seconde qu'on exprime mètres fois seconde moins un ensuite le vecteur accélération qui est en orange qui va beaucoup nous intéresser aussi décrit comment va varier la vitesse d'accord parce que la vitesse peut varier effectivement elle peut être rapide au départ et puis sa norme peut varier là on voit que l'accélération est verticale ça ça représente une trajectoire balistique donc vous lancez un ballon de foot ou une balle de tennis ou un obus dans une gravité la gravité et l'accélération de la gravité représentent en orange donc petit à petit la gravité va attend tu viens d'aborder la notion de la gravité ça me paraît important que tu dises un mot sur la gravité on va y venir on va passer la moitié de l'émission ok l'accélération A est due à la gravité et va orienter petit à petit le vecteur vitesse V vers le bas d'accord ok donc là pour l'instant on acquiert du vocabulaire et les explications viendront après ok et l'accélération mesure la variation de la vitesse la vitesse sont des mètres par seconde donc l'accélération mesure la variation de ces mètres par seconde sur un temps donné on a donc des mètres par seconde par seconde parce qu'on écrit mètres fois seconde moins deux mètres par seconde au carré oui alors là la formule je te fais confiance si vous entendez ça on exprime l'accélération de la gravité s'exprime en mètres par seconde au carré voilà c'est ça donc la formule qui est entre crochets c'est ça et pour ceux qui ont des souvenirs de leur première éventuellement scientifique l'opération mathématique associée à ça c'est la dérivation ah c'est ça donc les dérivés oui les fameux dérivés j'ai dû entendre parler de ça quand j'étais en première à l'époque la vitesse c'est la dérivée de la position qu'on écrit d om d c'est une variation une petite variation on écrit aussi delta des fois ah delta petite variation de om du vecteur position par rapport à une petite variation de temps d om sur dt c'est la vitesse bon alors pour ceux qui comme moi la but c'est pas un problème c'est pas voilà on est d'accord je retiens le mot j'essaie d'avoir un éventail qui permet de parler à des personnes qui auraient une culture un peu plus approfondie et puis qui veulent des références sérieuses moi j'ai pas besoin de toutes ces références parce que je les connais pas et puis ça ce sont les objets mathématiques les outils mathématiques utilisés à tous les stades de résolution des équations de mécanique et l'accélération est de même la dérivée de la vitesse dv sur dt et comme la vitesse est elle-même la dérivée de la position on dit que l'accélération c'est la dérivée seconde d2om sur dt² ok bon les amis réveillez-vous on passe à la place suivante voilà je vous épargne les formules pour maintenant super je trouve super que je les donne ça permet de raccrocher des souvenirs aussi pour des personnes qui auraient vu ça oui c'est ça et puis ceux qui ont envie d'approfondir ce qui m'intéresse c'est vraiment d'entrer dans le registre dans le registre de la physique classique de la mécanique classique voilà mais il me semblait important quand même qu'on définisse les notions de vecteur de position de vitesse d'accélération absolument on sait de quoi on parle il y a un mouvement très particulier qu'on va également voir c'est le mouvement circulaire uniforme qui est donc complémentaire du mouvement balistique dont tu as parlé tu parlais du mouvement balistique oui le mouvement balistique c'est on tire un obus avec une vitesse initiale qui est soumise juste à la gravité et le mouvement circulaire uniforme ça va être le mouvement d'un satellite typiquement d'accord donc là il y a d'autres forces qui sont en jeu ou d'une fronde non non ça peut être la gravité pure mais c'est juste une autre forme de mouvement dans d'autres conditions ok c'est un cas particulier de mouvement qui se fait sur un cercle avec une vitesse constante en norme c'est à dire qu'on tourne à vitesse constante un satellite va tourner à vitesse constante autour de la Terre par exemple la Lune oui alors là il y aura une petite subtilité qu'on verra plus tard c'est que c'est pas tout à fait circulaire ah oui parce que c'est elliptique c'est elliptique on va parler d'excentricité comme nous on est excentrique l'excentricité sur un mouvement physique c'est à dire qu'on ne suit pas forcément le centre la vitesse est toujours tangentielle à la trajectoire toujours la vitesse elle est perpendiculaire au rayon toujours ah d'accord d'accord ah oui d'accord la vitesse est perpendiculaire au rayon d'accord et ce qui fait que si on coupe la force qui maintient l'objet autour d'un mouvement circulaire l'objet va partir tout droit c'est le cas d'une fronde alors juste la fronde c'est cet objet avec une pierre autour d'une ficelle grosso modo et on la fait tourner pour pouvoir la lancer après c'est ça et quand on par un mouvement on arrête la force de la ficelle sur la pierre la pierre part tout droit ah d'accord elle continue pas le mouvement circulaire ah bah oui forcément la pierre part tangentiellement c'est vrai effectivement c'est ce qui se passe d'ailleurs c'est quand on lance la fronde Thierry la fronde tac pour ceux qui connaissent c'est vieux toi c'était trop jeune les années 60 j'en ai vu un ou deux quand même et pour que le mouvement circulaire uniforme puisse avoir lieu il faut qu'il y ait une force dite centripète qui est donc la complémentarité de la centrifuge 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 c'est quand ça s'en va vers l'extérieur centripète c'est quand ça revient vers le centre c'est orienté vers le centre et cette force elle est produite par un fil dans le cas d'une fronde par une masse dans le cas d'un satellite c'est la masse de la Terre oui où le soleil entraîne un mouvement circulaire presque circulaire de la Terre autour de lui ou une charge dans un atome on a ah bah oui il y a tout ça c'est intéressant que tu rappelles autour d'un noyau que tu rappelles effectivement que la Terre tourne autour du soleil et que les électrons tournent autour du noyau dans le modèle classique dans la physique classique jusqu'à ce qu'on voit ça en mécanique quantique on verra que c'est une interprétation différente mais dans le modèle classique on a et on a vu que dans l'émission sur les forces la deuxième ou la troisième on a vu que la force électromagnétique et la force gravitationnelle ont les mêmes expressions d'accord donc on les traite de la même façon avec les mêmes équations et ce mouvement circulaire uniforme explique le mouvement des satellites et le mouvement des satellites autour de la Terre d'accord ça c'est un mouvement qui est très important circulaire uniforme autour d'un centre à vitesse constante ok à vitesse constante en norme la vitesse n'est pas n'est pas constante en direction alors les lois de Kepler Kepler qui a vécu avant Newton qui a émis trois lois au début du 17ème donc on est 80-70-70 ans sorti du Moyen-Âge grosso modo on sort vraiment du Moyen-Âge on est un peu sorti du Moyen-Âge 70-80 ans avant les lois de Newton donc ce sont des lois empiriques empiriques ça veut dire qu'il les a découvertes par l'observation sans vraiment pouvoir les calculer c'est ça et Newton va apporter l'explication qui va permettre de calculer on peut calculer les lois de Kepler à partir des lois de Newton ah d'accord Kepler a eu l'intuition on va dire l'intuition ou l'observation des lois l'observation il a mesuré des mouvements de planètes mais il ne pouvait pas expliquer tandis que Newton lui il est venu expliquer exactement ok les planètes du système solaire décrivent une trajectoire elliptique autour autour de ce qu'on appelle des foyers et le soleil est à un des foyers de l'ellipse oui il se trouve que donc une ellipse est caractérisée par ce qu'on appelle une excentricité qui lorsqu'elle est égale à zéro entraîne un mouvement circulaire et plus l'excentricité est forte plus le mouvement est elliptique elliptique c'est ovale grosso modo ovale oui aplatie on a un exemple on a un exemple d'ellipse en haut à droite et puis en bas à droite on a des ellipses de plan alors c'est c'est exagéré par rapport au soleil plus c'est excentrique plus c'est elliptique et on a même des trajectoires qui peuvent être ouvertes c'est-à-dire des trajectoires paraboliques voire hyperboliques elles ne sont pas fermées c'est-à-dire qu'une comète par exemple ne va pas ne passer qu'une seule fois autour du soleil d'accord son mouvement est modifié par le soleil elle passe et elle ne reviendra jamais d'accord donc en fait ça veut dire effectivement ça part d'un endroit ça va à un autre et ça ne repasse pas ça sort d'accord on a des comètes qui ont des périodes des fois 50-70 ans c'est-à-dire que c'est une elliptique très grande qui fait que la comète revient tous les 70 ans on la voit dans le système solaire elle est en orbite autour du soleil d'accord d'accord en orbite très elliptique mais elle revient quand même alors qu'il y a des corps paraboles ou hyperboles le corps arrive de l'infini et repart à l'infini ok c'est joli que tu parles de l'infini en physique classique ah oui on parle et la classe des trajectoires c'est ce qu'on appelle les coniques pour ceux qui se rappellent un peu de leur cours de maths aussi Kepler a noté a montré empiriquement que les trajectoires sont des ellipses et non pas des cercles d'accord ok deuxième et troisième loi de Kepler la deuxième loi c'est ce qu'on appelle la loi des airs c'est à dire que là on a la trajectoire en haut à droite de la terre autour du soleil qui exagère et l'excentricité est très exagérée pour et comme ça ça va nous permettre de voir les mots que tu as cités périélie et affélie qui sont des mots qu'on utilise de temps en temps moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire le périélie c'est le moment de l'orbite où le corps est le plus près héli on retrouve la racine soleil hélios donc soleil alors il y a péri et il y a a affélie on est le plus loin sans soleil et péri c'est autour autour périélie on est le plus proche du soleil affélie on est le plus loin d'accord la loi des airs c'est que la terre ici va balayer des airs égales en des temps égaux par exemple si on va dire que l'air grise correspond à un mois de trajet de la terre autour du soleil par exemple d'accord donc quand on est au périélie on tourne le plus vite on est plus près mais on tourne plus vite oui donc l'air grise elle est plus aplatie mais plus large oui et quand on est loin on va moins vite mais on est plus loin donc l'air est plus allongé et ça donne ça à voir avec les saisons ça ou pas non ça c'est juste une loi on verra il y aura une émission je pense aussi là dessus qui va parler de la physique de la terre et les saisons feront partie d'accord la précession des équinoxes tu vas nous parler de ça c'est un peu technique mais on pourra parler éventuellement ça veut dire que la vitesse de rotation n'est pas constante dans une ellipse mais que ce qui est constant c'est la loi des airs une herbe balayée pendant un temps donné ça on sait le calculer voilà c'est ça ça c'est Kepler qui l'a montré empiriquement d'accord et la troisième loi de Kepler c'est que T2 le carré de la période de l'astre la période de la terre c'est un an la période de Pluton c'est une dizaine d'années dans le système solaire chaque planète a une période c'est à dire dans sa rotation autour du soleil c'est une durée de révolution autour du soleil d'accord une définition période sidérale d'un astre c'est le temps entre deux passages successifs devant une étoile donnée on prend une étoile fixe donc notre soleil par exemple qui est une étoile fixe non non une étoile fixe très lointaine comme on tourne autour du soleil on a besoin d'une référence extérieure immobile qui soit en dehors de notre système solaire très loin pour que ça soit quasi immuable un repère immuable d'accord ok en première approximation immuable et A c'est le demi grand axe le demi grand axe c'est la demi grande largeur de notre ellipse ok et voilà Kepler a montré que T au carré est proportionnel à A au cube donc il y a un lien entre la période et la distance d'accord ça c'est une première T c'est la période A c'est la distance c'est ça d'accord ok et on voit sur le système solaire on a le graphique à côté si on prend les différents corps du système solaire on voit que c'est bien aligné sur cette loi d'accord tu as mis sur l'axe tu as mis les différentes planètes du système solaire on a l'axe en bas et la période en ordonnée alors avec abscisse ordonnée donc abscisse le A c'est ça c'est ça demi grand axe A et en ordonnée la période sidérale ok l'ordonnée c'est le vertical l'abscisse c'est l'horizontale exactement ça je me souviens abscisse X et ordonnée Y en général enfin ça pour ceux qui sont comme moi un petit peu loin de la science ça n'aide pas donc horizontale vertical j'y arrive à peu près c'est juste pour montrer qu'on a une belle validation des mesures ce que Kepler avait découvert empiriquement se vérifie par oui c'est même lui qui a découvert cette loi d'accord je n'ai pas les détails de comment il l'a fait peut-être graphiquement en tout cas c'est lui qui a trouvé ce lien là d'accord ça ce sont les lois de Kepler qui sont des lois empiriques donc comme on a dit début 17ème d'accord ensuite on a les lois de Newton oui qui elles vont permettre de mathématiser la mécanique et d'expliquer de calculer je rappelle que Kepler a trouvé empiriquement et que Newton ses découvertes ont permis de calculer les découvertes empiriques de Kepler alors il y a deux deux parties dans la mécanique de Newton il y a les lois de Newton les lois du comportement des corps et après il y a la loi de la gravitation qui fait partie aussi de ce sont deux pans de Newton d'accord d'accord première loi de Newton c'est le principe d'inertie alors c'est quoi ça alors la formulation originelle comme je disais si vous lisez les principia mathématiques vous n'allez pas bien comprendre parce que ce ne sont pas des formulations auxquelles on est habitué le langage a évolué l'expression a évolué tout corps persévère dans l'état de repos de mouvement rectiligne uniforme dans lequel il se trouve d'accord mouvement rectiligne uniforme c'est un mouvement rectiligne à vitesse constante d'accord là pour le coup le vecteur vitesse est constant donc c'est tout droit ok sauf à moins que quelques forces n'agissent sur lui le contraignent à changer ça veut dire qu'un état naturel vit un mouvement rectiligne uniforme alors à l'état naturel c'est à dire en l'absence de stimulation de force d'accord je prends un objet là cet objet pour moi il ne bouge pas alors l'immobilité est une forme particulière de mouvement rectiligne à vitesse nulle d'accord parce que sinon tout nage dans le mouvement de la vie là on est sur Terre donc il y a forcément la force de gravitation et bien oui c'est vrai et puis la force de le mouvement de la Terre aussi oui ça crée des forces qu'on appelle de coriolis aussi d'accord oui donc c'est très difficile d'isoler un objet sur Terre oui d'isoler de toute force ben oui forcément il est forcément dans un champ il est soumis à des forces d'accord alors la formulation moderne nous dit que dans un référentiel galiléen galilé c'est un observateur des étoiles oui on expliquera ce que c'est un référentiel galiléen c'est très important le vecteur vitesse du centre d'inertie donc c'est le centre de gravité typiquement d'un système est constant il est en mouvement est-il uniforme le vecteur vitesse est totalement constant il peut être nul c'est à dire c'est l'immobilisme oui l'immobilité est constant si et seulement si la somme des vecteurs forces qui s'appliquent sur le système est un vecteur nul c'est à dire en français si les forces se compensent c'est ça soit il n'y a aucune force oui soit les forces se compensent oui c'est ça parfaitement d'accord et donc c'est ce qui fait que ça devient constant le mouvement oui le mouvement devient constant parce qu'il n'y a pas une influence d'une force par rapport à une autre c'est ça où il y a un équilibre des forces d'accord ok qui fait que le mouvement est recté l'uniforme tu nous avais expliqué moi j'avais beaucoup ça je me semble que tu nous avais expliqué dans l'émission sur les ondes comment justement on peut créer une onde pour compenser l'action d'une autre c'est un peu la même chose oui on peut je ne me rappelle pas exactement si tu avais raconté tu avais dit on peut annuler les effets d'une onde en en créant une complémentaire ça c'est pour les casques annulations de bruit oui c'est ça par exemple oui alors l'onde n'est pas là l'onde sonore ne va pas vraiment créer une force sur l'objet c'est pour moi c'est l'image de la compensation c'est ça l'image de la compensation c'est-à-dire qu'une force peut toujours être annulée par une force compensatrice et ça c'est fascinant à une certaine précision près le zéro en mathémique je me doute je suis approximative le zéro en physique ça n'existe pas deuxième log de Newton ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique peut-être que ça rappellera des souvenirs ce qu'on voit en terminale terminale scientifique en français ça donne que l'accélération d'un corps est proportionnelle aux forces auxquelles il est soumis c'est plus facile de pousser une Twingo que de pousser une grosse Mercedes oui mais quand tu es parti c'est l'inverse ça c'est l'autre il est plus facile de pousser une voiture à 3 qu'à 1 ah d'accord c'est ça effectivement parce que s'il y a plus de force appliquée à l'objet on va le déplacer plus facilement et c'est inversement proportionnel à sa masse plus c'est lourd plus c'est difficile à pousser donc une Twingo est plus difficile à pousser qu'une Mercedes et bien c'est ça parce que c'est plus facile de jouer avec une balle qui a du poids qu'avec une plume ça va être l'inverse c'est plus facile de mettre une plume en mouvement que de ben oui mais en même temps la plume je sais pas ah oui la plume ça c'est dû à la résistance de l'air ah oui c'est ça là on est sur le principe d'inertie c'est qu'est-ce qui va mettre un corps en mouvement ou pas d'accord c'est la mise en mouvement d'accord ce qui va vaincre l'inertie oui d'accord c'est ça et ça en psychologie vaincre l'inertie c'est un gros chantier et en spiritualité aussi oui parce que nous avons tendance à l'inertie oui à maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie l'homéostasie oui c'est le premier principe du Newton principe d'inertie ah ben voilà tant qu'on n'applique pas de force ça ne bouge pas et ben c'est ça et ben on peut dire que le chemin de conscience il a besoin d'une force à mettre en mouvement pour mettre il a besoin d'une force pour qu'on mette en mouvement la conscience en fait ce qui s'exprime sous la forme mathématique A l'accélération le vecteur c'est 1 sur M c'est la somme des forces divisée par la masse sigma c'est la somme la somme des forces et on l'exprime je ne sais pas pourquoi on l'exprime comme somme des forces égale M je trouve que c'est plus facile de se représenter A égale somme des forces sur M que somme des forces égale M aucun problème Julien tu fais comme tu le sens et là on voit qu'il y a le vecteur accélération qui vous rappelez est la dérivée du vecteur vitesse qui lui-même et à partir de là on peut calculer le mouvement des corps ça c'est l'équation fondamentale la relation fondamentale de la dynamique qui permet de calculer le mouvement des corps à partir du moment où on connait leur masse et les forces qui lui sont appliquées ok très bien là je pense qu'on a bien avancé à partir de ça on calcule l'équation balistique par exemple c'est à partir de cette équation d'accord donc on peut c'est pas comme Fernand Reynaud qui dit un certain temps et un certain endroit on s'en fout non d'accord on peut le calculer vraiment on peut le calculer ça c'est l'équation fondamentale qui permet de calculer le mouvement des corps je me rends compte que mes références sont quand même du 20ème siècle avec ça on peut calculer le mouvement d'un satellite le mouvement d'un ressort c'est ça et c'est comme ça qu'on peut un peu connaître d'un skiller sur une pente voilà on peut faire des calculs de prévision c'est ça ça c'est la part de Newton par rapport à Kepler et donc on va pouvoir à partir de cette équation confirmer les observations de Kepler d'accord et le troisième principe troisième loi de Newton loi des actions réciproques action réaction c'est comme dans les choristes c'est ça exactement l'action est toujours égale à la réaction égale en normes en tout cas tout corps A qui exerce sur un corps B une force va subir une force d'intensité égale de même droite porteuse mais de sens opposé donc on écrit en bas F de A sur B c'est moins F de B sur A alors je vais le reprendre parce que je voudrais comprendre tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale de même direction mais de sens opposé d'accord c'est à dire que ça provoque une résistance oui si si tu pousses avec ta main droite sur ta main gauche la main droite pousse autant sur la main gauche que la main gauche pousse sur la main droite d'accord c'est ça d'accord oui ok et donc l'exemple oui parce qu'effectivement la force appliquée va provoquer pour que ma main reste en place et qu'elle ne s'en aille pas complètement il faut effectivement qu'elle rencontre une force opposée elle va elle-même exercer une force opposée oui ok c'est à partir du moment il y a un contact entre deux corps la force que l'un exerce sur l'autre et l'opposé la force qu'il reçoit ok ok et là l'exemple de notre homme qui tire un avion c'est le concours de l'homme le plus fort du monde donc l'attraction ça c'est des concours intelligents qu'il je crois que c'est une vingtaine de mètres une trentaine de mètres ah ouais l'attraction l'attraction qu'il exerce sur l'avion est égale à l'attraction que l'avion exerce sur lui j'ai mis force de l'homme sur l'avion H sur A est égale à moins la force de l'avion sur l'homme ah ouais d'accord c'est égal c'est le principe d'inertie action-réaction et pendant 20 mètres il gagne et puis après il perd il perd oui il arrive à mettre en mouvement après la force de l'avion sur lui devient plus forte c'est juste son épuisement musculaire c'est ça ça c'est le genre de concours quand même très intelligent moi j'ai animé dans le temps le concours du plus gros mangeur de tartes aux pommes c'est à peu près du même ordre je trouve on voit bien l'intelligence de l'homme Newton est-ce qu'il a théorisé l'intelligence de l'homme pour ses prouesses il a parlé des pommes mais pas des tartes aux pommes oui c'est ça et justement pour reprendre cette analogie nous attirons autant la terre à nous qu'elle nous attire à elle on a l'impression d'être attiré par la terre mais la force qu'elle exerce la même que celle que nous exerçons sur elle ça c'est quelque chose de formidable par rapport au mouvement ascensionnel justement on pourrait dire que la terre exerce sur nous un mouvement ascensionnel pendant que non pas vraiment non c'est que nous attirons autant la terre qu'elle nous attire et c'est ce que je dis que la terre est autant tombée vers la pomme que la pomme est tombée vers la terre c'est dingue mais comme la terre est beaucoup plus lourde le mouvement est inversement proportionnel à la masse donc la terre est montée un tout petit peu pendant que la pomme est tombée c'est dingue ça ça veut dire que moi j'attire la terre vers le haut vers ton centre d'inertie ton centre de gravité c'est fort il y a des gens de l'autre côté de la terre qui l'attirent aussi ah oui donc ça compense la fameuse compensation d'accord c'est une loi qui n'est pas forcément évidente oui mais ça je trouve que c'est important que tu nous le dises c'est à dire qu'on ne subit pas seulement l'attraction vers le centre de la terre nous attirons la terre vers nous aussi c'est une force absolument réciproque ça c'est dingue on a les mêmes pouvoirs que la terre mais avec toute proportion gardée mais c'est le même pouvoir disons qu'on lui fait autant qu'elle nous fait mais comme elle est plus enfin on exerce une force autant qu'elle exerce une force sur nous et comme elle est beaucoup plus massive elle est plus forte alors on n'a pas d'effet visible oui ok et par exemple si vous êtes sur une barque sur un lac et que vous plongez depuis la barque la barque va reculer si tu te mets à l'avant d'une barque et que tu plonges oui tu quittes la barque si tu fais ça d'un plongeur dans une piscine le plongeur est accroché donc il ne va pas bouger mais la barque elle qui n'est pas accrochée va reculer et c'est quoi ça parce que toi tu exerces la barque exerce une force sur toi qui te permet de sauter et toi tu exerces une force sur la barque qui fait qu'elle recule qui l'éloigne d'accord essayez de sauter vous mettez à l'avant d'une barque vous faites un plongeur en avant vous allez voir que la barque c'est pas stable la barque va reculer ah bah c'est clair d'ailleurs c'est pas facile de quitter la barque non ah c'est philosophique très j'adore ça c'est une illustration de la loi des actions réciproques ou de loi de l'action et la réaction ok loi universelle de la gravitation ça c'est le deuxième pan de la théorie de Newton je l'ai remise en haut à droite la force que le corps 1 exerce sur le corps 2 oui est proportionnelle à G la constante de la gravitation G c'est la constante grand G grand G donc c'est la gravitation on a la valeur en bas c'est tout petit c'est 6 10 puissance moins 11 ouais constante gravitationnelle t'as mis la référence voilà c'est le nom ça on l'a déjà vu sur les forces aussi c'est proportionnel au produit des masses M1 fois M2 et c'est divisé par la distance qui sépare les deux objets ouais et E1 et E2 c'est pour dire que ça va moins il y a un moins de vent en E1 et E2 c'est dire que ça va de 2 vers 1 bon là j'ai rien compris c'est pas grave je crois et cette équation elle est totalement inversable si vous inversez 1 et 2 d'accord vous aurez exactement la même force cette force cette formule contient l'action et la réaction la force que la Terre exerce sur un satellite est la même que la force que le satellite exerce sur la Terre d'accord parce que tout ce que t'as dit c'est pour tout évidemment l'influence l'attraction de l'un vers l'autre c'est vrai sur la Terre mais c'est vrai aussi avec tous les objets extérieurs à la Terre de tous les corps qui ont des masses d'accord c'est ça d'où la loi universelle de la gravitation ça s'applique à tous les objets massifs c'est ça et quand on est à proximité de la surface de la Terre M1 on va dire que c'est la masse de la Terre oui R c'est la distance du centre de la Terre donc c'est le rayon de la Terre oui et donc on a l'expression entourée en rouge la G grand M sur R au carré oui et quand on met les valeurs on a l'attraction de la pesanteur d'accord le 9,81 mètres par seconde au carré c'est dû à la masse de la Terre et à la distance d'accord la G la force gravitationnelle petit g là pour le coup petit g d'accord et donc on dit P égale mg le poids notre poids c'est notre masse multiplie par G l'attraction gravitationnelle de la Terre d'accord et c'est une simplification de la loi universelle de la gravitation ok donc tout ça ça explique effectivement comment on peut se déplacer c'est pour ça que par exemple quand on va sur la quand ils sont allés sur la Lune ils ne marchent pas du tout de la même manière ou quand ils comme la masse de la Lune est beaucoup plus petite le rayon est différent on a un G qui est 6 fois plus petit ah oui c'est ça oui on voit les astronautes qui marchent comme ça qui ne sont pas soumis à la loi de la gravitation sur la Terre sur la Lune il n'y a pas la même gravitation que sur la Terre c'est 6 fois moindre c'est ça donc vous peseriez si vous montez sur une balance ça sera 6 fois moindre et bien oui alors que la balance c'est marrant ça mais une confusion je fais une petite digression on dit que la balance nous donne notre poids oui mais l'exprime en kilos ça c'est pas juste le poids ce sont des newtons la masse c'est une propriété fondamentale d'un corps la masse on aura la même sur la Lune sur la Terre ah oui la masse c'est intrinsèque mais le poids c'est ça d'accord le poids et l'attraction que tu subis en raison de ta masse ah donc il y a une différence de définition entre la masse et le poids le problème c'est que dans le langage commun la balance te donne ton poids en kilos alors qu'en réalité c'est une masse la masse est en kilos le poids est en newtons le poids est une force ah d'accord 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 donc ça c'est une confusion du langage courant et bien oui tu pèses combien je pèse alors qu'on te veut dire quelle est ta masse quelle est ta masse voilà quelle est ta masse j'ai une masse de 70 kilos et je pèse 70 fois 9,80 on va arrondir à 10 je pèse 700 newtons sur la terre et sur la lune je vais peser 120 newtons d'accord mais je ferai encore 70 kilos sur la lune en masse ta masse restera constante oui c'est ça mais l'effet ah ça c'est très intéressant de distinguer les deux tu vois ça ouvre quelque chose pour moi je sais pas quoi encore mais je trouve que ça relativise justement c'est à dire que la masse la masse est constante par contre le poids est relatif c'est ça le poids et l'attraction que tu subis d'accord en raison de ta masse d'accord ok c'est matérialisé par le petit g là qui vaut sur la terre presque dit c'est sur la ligne au moins sur cette diapo j'ai compris quelque chose très bien la différence entre la masse et le poids très bien merci Julien petite vignette sur le saut le record du monde de saut le plus haut près de 60 mètres donc quelqu'un qui a sauté d'un pont d'une montagne c'est dans un canyon d'une plateforme on voit en bas une mare oui on voit de l'eau il y a 60 mètres de hauteur d'accord c'est comme le plus gros mangeur de tartes aux pommes il faut être courageux il faut être courageux oui et ça les équations de Newton permettent de calculer combien de temps il va mettre à descendre 60 mètres en fonction de sa masse de son poids oui et alors c'est en fonction du poids surtout mais on verra ça après d'accord la relativité générale va nous éclairer un peu là-dessus toi tu te sentirais de faire des exploits comme ça peut-être à 60 mètres non pas du tout la chute dure 4 secondes que 4 secondes ah dingue et en 4 secondes il atteint une vitesse de 120 km à l'émission d'accord et à mon avis en temps intérieur ça doit être très 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 long oui je pense que le cerveau est très vigilant ouais c'est ça le temps vécu la chute libre allez là encore une confusion dans le langage commun ce qu'on appelle chute libre donc faire du parachute enfin oui quand tu sautes d'un avion pour atterrir sur la terre avec un parachute voilà alors la phase de chute avant le parachutisme n'est pas une chute libre ah c'est pas une chute libre une chute libre c'est quoi c'est un mouvement dans lequel on est soumis uniquement au poids à la pesanteur oui quand vous sautez en parachute vous êtes soumis à la résistance de l'air ce qui fait que la vitesse à un moment donné est constante sinon vous accéléreriez sans fin mais les frottements de l'air vont compenser la force de gravitation mais est-ce que le parachute justement c'est pour accroître le frottement de l'air absolument pour justement ralentir et faire en sorte qu'on s'écrabouille pas quand on arrive d'accord mais même pendant la phase sans l'ouverture du parachute nous ne sommes pas en chute libre oui c'est ça il y a quand même un frottement d'accord nous sommes dans un mouvement où l'attraction gravitationnelle de la terre fait qu'on accélère au début jusqu'à ce que le frottement de l'air exerce une force qui va s'opposer et on descend à une vitesse constante oui mais ça s'explique aussi parce que tu dis dans le vide mais en fait c'est pas du vide puisqu'il y a de l'air non voilà on peut pas une chute libre c'est dans le vide oui c'est ça et donc nous on sait pas faire le vide sauf dans des espaces très restreints voilà et le vide on l'a autour de la terre donc un satellite oui est en chute libre parce qu'il a pas d'air il n'y a pas d'atmosphère parce qu'il est soumis il est en dehors de l'atmosphère de la terre parce qu'il est soumis uniquement à la gravité d'accord parce qu'effectivement il n'y a pas de frottement il y a très peu parce qu'il est en dehors de l'atmosphère en dehors de l'atmosphère mais la chute libre on a l'image c'est une pierre qui tombe pas du tout la chute libre un satellite en orbite autour de la terre est en chute libre et donc il tombe pas la terre est en chute libre autour du soleil et oui donc elle ne tombe pas non c'est à cause du moment on va en reparler aussi mais oui donc là il y a une confusion quand on voit sur du parachutisme c'est tester la chute libre ce n'est pas de la chute libre d'accord ok tout comme les termes apesanteur ou zéro g sont impropres on n'est jamais en apesanteur oui on est toujours soumis à la gravitation terrestre même si on est en dehors de l'atmosphère terrestre ah oui le satellite il reste autour de la terre parce qu'il y a la gravité de la terre qui le maintient d'accord pour être en apesanteur il faudra être à une distance mathématiquement infinie de tout corps et oui en dehors du cosmos on va dire mais on peut dire que si est-ce qu'en méditation très très loin du sommeil ça je te laisse te prononcer si on est très très loin mathématiquement ça serait infini en physique approximativement on peut dire si on est très loin d'une masse alors on est en apesanteur c'est-à-dire qu'on ne subit pas de formes de gravitation de pesanteur c'est-à-dire en dehors de toute pesanteur et donc le terme 0G est aussi impropre et là on a une image Thomas Pesquet et l'équipe dans un Airbus R0G c'est-à-dire qu'il a une trajectoire parabolique qui à un moment donné fait que il y a dans une forme de chute libre il y a dans une forme de chute à l'intérieur de l'appareil à l'intérieur de l'appareil ils sont en chute libre bah oui forcément parce que là ils ont pu créer du vide c'est pas du vide c'est comme il y a ils sont immobiles par rapport à l'air autour d'eux il n'y a pas de force de l'air donc on peut considérer que c'est une chute libre c'est-à-dire qu'ils sont uniquement soumis à l'apesanteur et pas au froidement de l'air comme notre parachutiste mais les termes apesanteur 0G chute libre sont par rapport au langage physique impropres j'aime beaucoup la référence à Magritte ce n'est pas une pipe ceci n'est pas une pipe c'est toi qui as trouvé l'image ce n'est pas une chute libre bravo Julien parce que c'est super donc le tableau de Magritte qui représente une pipe et Magritte nous dit ceci n'est pas une pipe mais c'est l'image d'une pipe et là c'est la même chose ce n'est pas une chute libre c'est l'image ce n'est même pas l'image du chute libre non ce n'est même pas l'image d'une chute libre c'est une une robe comment dire une croyance c'est un mouvement rectilune uniforme parce que l'objet le parachutiste est soumis à la gravité et au froidement de l'air et que ces deux forces se compensent merci pour la petite référence Magritte j'aime beaucoup oui un petit peu d'art en science oui c'est ça l'énergie mécanique énergie mécanique on va en reparler aussi c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle cinétique c'est quand ça bouge potentiel c'est que ce n'est pas exprimé encore c'est un demi de mv² donc effectivement c'est proportionnel au carré de vitesse ça c'est l'énergie cinétique qui est proportionnelle à la vitesse au carré c'est ce qui fait que quand vous accélérez les distances de freinage n'augmentent pas linéairement mais au carré d'accord si vous allez deux fois plus vite il faut quatre fois plus de distance vous avez quatre fois plus d'énergie cinétique d'accord et donc il faut quatre fois plus de distance on dirait que c'est exponentiel c'est carré d'accord c'est quadratique exponentiel c'est encore beaucoup plus ça augmente encore beaucoup plus vite d'accord mais c'est pas linéaire d'accord c'est ça donc quand vous allez deux fois plus vite quatre fois plus d'énergie cinétique donc quatre fois plus de distance pour s'arrêter d'accord bon l'énergie potentielle gravitationnelle c'est à dire par exemple si je prends cet objet de la souris elle est soumise à la gravitation là si je la soulève moi j'exerce une force ça me coûte de l'énergie elle a une énergie potentielle supérieure elle est plus loin de la source de son attraction oui et donc si je la lâche elle ira plus vite ah bah oui forcément il faut pour envoyer un satellite dans l'espace il faut une fusée pour lui donner de l'énergie potentielle d'accord c'est ça qu'on fait quand on élève un objet quand on fait une rando et que vous montez pourquoi c'est dur parce que vous augmentez votre énergie potentielle de pesante d'accord parce que vous allez à l'encontre de la gravité c'est ça c'est ce que fait un télésiège vous donne de l'énergie potentielle que vous récupérez en faisant du ski moi ce que j'adore avec toi Julien c'est que tous les gestes de la vie quotidienne peuvent être mis en équation j'adore ça parce que c'est vrai pas tous mais oui mais si quand même tu nous expliques des choses de la vie quotidienne par exemple la difficulté à monter en haut de la montagne et bien c'est pas parce que t'es nul c'est parce qu'il y a une loi physique qui est derrière ça ça rassure je trouve bravo merci et l'énergie potentielle on dit qu'elle est négative c'est à dire que le corps est dans la traction gravitationnelle de l'objet et elle augmente avec R c'est à dire que quand vous vous éloignez de la Terre il y a plus d'énergie potentielle d'accord c'est ce que je viens de montrer d'accord et l'expression qu'on a c'est GMM sur R donc c'est inversement proportionnel à la distance donc plus vous êtes loin plus c'est petit rappelle moi R déjà R c'est la distance entre moi et le centre de la Terre d'accord c'est la distance entre les deux objets d'accord l'énergie mécanique elle est constante en l'absence de frottement ok et une conversion énergie cinétique énergie potentielle c'est ce que l'exemple du skieur vous achetez un forfait pour qu'il vous donne de l'énergie potentielle de pesanteur là j'ai pas compris quand vous allez au ski oui vous achetez un forfait de ski oui pour qu'il y ait un télésiège oui qui vous montre qui vous donne de l'énergie potentielle ah c'est ça pour après redescendre on achète de l'énergie potentielle de pesanteur tu te rends compte ? qu'on va transformer en énergie cinétique mais oui t'as raison en descendant la pente on va s'élever géographiquement et puis pour pouvoir redescendre voilà effectivement je m'élève je prends de l'altitude c'est de l'énergie potentielle je redescends je mets en place l'énergie cinétique ça c'est à ma portée voilà c'est ce qu'on voit avec un ressort aussi un ressort qui oscille d'accord va tirer il va s'éloigner du centre grâce à une énergie cinétique il va ralentir et cette énergie cinétique se transforme en énergie potentielle la mécanique du ressort c'est à dire que le ressort a été tiré puis après il va retirer ça va s'arrêter le ressort va ramener vers le centre le corps va accélérer donc c'est à dire reprendre l'énergie cinétique il y a une conversion énergie cinétique énergie potentielle bon on peut dire au niveau de la conscience que c'est peut-être pareil si je prends de la hauteur je prends de l'énergie potentielle j'ai plus de capacité d'action sur mon environnement exactement j'ai plus de capacité d'action pour moi-même et pour mon environnement c'est joli merci 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 cette énergie mécanique conventionnellement elle est négative pour un système lié c'est à dire qu'un objet en orbite un satellite on dit qu'il a une énergie mécanique négative oui c'est à dire que il est comme il est emprisonné par le champ gravitationnel de la Terre on dit qu'il a une énergie négative et s'il était à l'infini détaché de la Terre il aurait une énergie mécanique qu'on dit nulle d'accord en physique on dit c'est nul à l'infini et négatif quand on s'approche c'est à dire qu'il est égal à zéro et donc il est prisonnier du champ gravitationnel de la Terre donc système lié dit énergie négative et oui d'accord je comprends parce qu'il doit garder son potentiel c'est la Terre qui l'attire qui l'empêche de partir c'est ça ok et éventuellement ce qui peut permettre de le faire partir c'est à dire de rendre l'énergie mécanique positive c'est de donner de la vitesse d'accord tu imprimes et si on accélère une fusée elle va d'abord elle va vaincre l'orbite et après elle va vaincre l'attraction gravitationnelle de la Terre pour aboutir à une énergie positive ok en pratique il y a des frottements y compris pour les satellites en psychologie on dirait de la résistance l'énergie mécanique va diminuer d'accord c'est ça ce qui fait que pour maintenir un satellite sur une orbite il faut dépenser de l'énergie les satellites tombent naturellement vers la Terre en raison de frottements minimes mais non nuls de résidu de l'atmosphère à 10, 20, 30, 50, 50 les satellites ils ont quand même une alimentation en énergie par exemple des panneaux solaires ou des choses comme ça oui et puis du carburant pour le panneau solaire c'est pour l'électricité mais du carburant pour avec des propulseurs se remettre d'accord remonter leur orbite d'accord ok les corps en orbite justement si on met les lois de Newton dedans on a l'énergie mécanique qui est tout en haut à droite qui est négative oui et vous voyez que la distance à la Terre M égale moins moins G M M donc G est la gravitation universelle toujours le produit des deux masses la Terre est la masse de mon satellite divisé par deux fois la distance au centre de la Terre d'accord comme R est au dénominateur plus R augmente plus l'énergie mécanique comme il y a un moins l'énergie mécanique va augmenter augmenter parce que c'est en négatif voilà c'est ça d'accord plus l'orbite est basse plus le satellite va vite oui plus l'orbite est lointaine moins le satellite va vite d'accord mais paradoxalement plus il a d'énergie ah oui parce qu'il est plus loin parce qu'il a moins d'attraction parce qu'on lui a donné de l'énergie potentielle pour lui permettre d'aller là d'accord c'est plutôt comme ça résonner en termes d'énergie potentielle d'accord et donc là on a une simulation d'une navette qui rentre dans l'atmosphère plus la navette approche de la Terre plus elle accélère mais paradoxalement moins elle a l'énergie d'accord parce qu'elle elle perd de l'énergie potentielle pour accélérer d'accord ça se comprend à 11 km par seconde il y a des frottements si on atteint des températures phénoménales et donc il y a des frottements incroyables qui font la perte d'énergie d'accord donc on a une simulation en image et à droite on a une vraie navette russe qui est rentrée dans l'atmosphère vous voyez l'état dans lequel elle est après avoir on parle de ce sont des milliers des milliers de degrés auxquels est soumise la navette en température oui et donc ça veut dire que là elle s'est dégradée oui la peinture le revêtement s'est dégradée mais retenez cette idée un peu paradoxale que la navette quand elle rentre dans l'atmosphère perd de l'énergie même si elle est de plus en plus vite d'accord l'accélération est due à la perte d'énergie potentielle de pesanteur d'accord et les frottements font que l'énergie diminue ok ça c'est pas très intuitif ça j'ai ouais effectivement mais ça se comprend bien avec ce que tu nous as raconté de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle c'est ça ok il y a une conversion de l'une dans l'autre et après il y a une perte par les frottements là tout de suite j'ai l'impression d'avoir compris dans 5 minutes j'aurai sûrement oublié mais c'est pas grave j'ai compris quelque chose il faut garder l'idée oui c'est ça je comprends il y a toujours en l'absence de frottements une énergie du système qui est constante et qui va se convertir si vous tirez sur un ressort vous donnez l'énergie potentielle vous lâchez ça va se convertir en énergie cinétique et vice versa et pareil les satellites on l'accroche à une navette qui va l'amener à 10, 100, 1000 voire 36 000 kilomètres d'altitude il faut une énergie énorme pour qui est transférée en énergie potentielle de pesante justement la transition nous amène à ça on a les orbites des satellites autour de la Terre on a l'ISS c'est quoi ça l'ISS la station internationale ah oui International Space Station qui est à quelques centaines de kilomètres il me semble enfin elle est très proche de la Terre on voit ISS en rose dans le cadran en bas à droite juste en dessous de la Terre à droite oui d'accord ça y est on voit dans le mandala l'actamie à droite là il y a la planète au centre et l'ISS qui est positionné dans le cadran donc en bas à droite oui et donc on voit le rayon c'est quelques centaines de kilomètres il me semble donc c'est très proche de la Terre le très rose et l'ISS fait le tour de la Terre en une heure et demie des fois on la voit dans le ciel on voit un point fixe qui avance comme ça c'est pas un avion qui clignote c'est pas une étoile fixe on peut voir ce qu'on a beaucoup vu ces derniers temps c'est les stars comment on s'appelle le stardust de Elon Musk tu sais les défilés c'est vraiment impressionnant au moment de la libération des satellites on voyait les points ah bah oui carrément c'était intéressant de voir dans le ciel on se demandait enfin moi je me suis demandé ce que c'était quand même si vous voyez un point fixe dans le ciel un point fixe un point qui ne clignote pas qui avance régulièrement alors c'est un satellite ou c'est l'ISS c'est ça d'accord et l'orbite la plus grande c'est l'orbite géostationnaire c'est 36 000 kilomètres d'altitude donc 42 000 kilomètres du centre de la Terre ah oui et c'est à dire que l'appareil de révolution du satellite est la même que la Terre c'est à dire qu'il tourne à la même vitesse d'accord et après on a l'orbite de rebus qui est 300 kilomètres au dessus donc le vieux satellite on les met 300 kilomètres au dessus ah bon ah c'est le rebus ça veut dire que là c'est la poubelle c'est à dire qu'au-delà c'est toujours dans notre atmosphère ça ah c'est à 36 000 kilomètres donc il n'y a plus d'atmosphère mais c'est en orbite autour de la Terre mais qu'est-ce que ça devient ça après ça reste là mais donc ça reste suspendu comme ça dans rien en attendant en attendant quoi que dit le physicien bah on les laisse juste là c'est la déchetterie c'est la déchetterie mais il n'y a pas de recyclage pour le coup certains satellites on les fait rentrer dans l'atmosphère ils sont brûlés par le frottement mais là sinon 36 000 kilomètres on ne peut pas le faire redescendre toutes les orbites à travers tous les satellites on le met un petit peu à l'extérieur de tout le monde et il reste là à tourner c'est dingue ça tu trouves que c'est écolo bah pas du tout il y a énormément énormément de déchets en orbite autour de la Terre ça devient un problème énorme le film Gravity d'ailleurs parle de ça pour ceux qui ne l'ont pas vu le film Gravity d'accord parce que je trouve qu'il y aurait peut-être un travail de nettoyage à faire là subtilement subtilement peut-être après pour faire le nettoyage ça coûterait des millions des millions je suis sûre que personne ne voudra investir un centime dans l'histoire mais peut-être que subtilement parce que c'est de l'information malgré tout tout ça et surtout des bouts de métaux qui vont à des milliers de kilomètres heure et qui bouts de métal qui vont à des milliers de kilomètres heure et qui s'ils rentrent en collision avec autre chose vont créer le physicien est sollicité est-ce que tu crois que ça interfère sur la conscience humaine je ne pense pas ah moi je pense que si bah forcément c'est de l'information qui traîne il y a de l'information physique mais il y a aussi tout ce que les hommes ont mis comme information dedans c'est encore là donc ça ça a forcément une influence sur la conscience humaine c'est-à-dire qu'il y a une nuit de satellites en orbite autour de la Terre quand même c'est fou ça et alors tout le monde a le droit parce qu'il y a une question légale pour moi là tout le monde a le droit d'envoyer son petit satellite ça je ne sais pas du tout il y a une instance de régulation internationale qui doit réguler ça et puis il y a une instance aussi qui suit les déchets en orbite enfin les débris en orbite sont suivis à partir d'une certaine taille donc il y a un catalogue avec les débris en orbite quelle est leur orbite leur position leur vitesse mais si moi par exemple j'avais beaucoup de sous et que je voulais envoyer un satellite là je pourrais le faire sans que personne ne me dise rien je ne sais pas d'accord alors que si je veux peindre les volets d'une autre couleur dans ma maison il faut que je demande l'autorisation à la mairie c'est quand même fou ça il y a quand même des choses étonnantes dans notre monde oui et je fais une distinction entre une orbite géostationnaire c'est-à-dire que le satellite a une orbite au-dessus de l'équateur donc il tourne vraiment un point fixe comme ça au-dessus en même temps que la Terre il est toujours au-dessus du même point mais si l'orbite du satellite n'est pas alignée avec l'orbite de la Terre alors on a un mouvement qui se compose et qui crée ce qu'on voit à gauche en bleu et en vert des Lemnis 4 donc on dit orbite géosynchrone c'est-à-dire que c'est la même période que la Terre mais ce n'est pas géostationnaire quand tu parles en haut à gauche c'est dans la photographie à gauche oui l'image on a une orbite bleue une orbite verte oui effectivement il y a deux Lemnis 4 oui d'accord donc le satellite est en orbite fait un tour en 24 heures mais il ne le fait pas dans le même plan que la rotation de la Terre d'accord donc il y a une composition qui fait une espèce de Lemnis 4 au-dessus d'une certaine zone d'accord Lemnis 4 je rappelle c'est la figure d'un 8 oui ou de l'infini ou de l'infini la vitesse de libération ça poursuit un peu ce qu'on disait à quelle hauteur est-ce que je dois lancer un objet pour l'extraire de la gravitation terrestre bah oui très haut c'est pas une question de hauteur ah bon c'est une question de vitesse d'accord là à droite on a tout un ensemble de trajectoires si je le lance à une certaine vitesse A ou B oui alors trajectoire balistique il va être attiré par la Terre oui alors là je néglige les frottements de l'air oui donc il va retomber si vous lancez une balle si vous lancez d'accord il va retomber mais si vous lancez suffisamment fort il va commencer à aller plus loin plus loin plus loin et à partir de la trajectoire COD il va se mettre en orbite d'accord c'est la vitesse de satellisation qui est de 8 km par seconde ça me fait tousser cette affaire là d'être satellisé bien sûrement et là c'est à dire que l'énergie du système reste encore négative c'est à dire que le système est lié à la Terre et si vous donnez une énergie cinétique suffisante au départ qu'on appelle qui est liée à la vitesse de libération donc 11 km par seconde alors l'énergie cinétique que vous donnez va compenser va donner une énergie mécanique suffisante pour qu'il s'extrait d'accord du champ gravitationnel en fait c'est quand même lié la hauteur enfin la distance et la vitesse sont quand même liées on est bien d'accord non parce que tu peux lancer à ras de Terre ah oui d'accord tangentiellement à la Terre d'accord ça dépend de la direction nous on a la en général pour aller le plus loin possible c'est plutôt 45 degrés et effectivement les fusées partent à la verticale mais c'est pour une question de frottement de l'air si on néglige le frottement de l'air tu peux le lancer à ras du sol d'accord tu fais un ricochet et elle va partir et le calcul bon ça se calcule avec les lois Newton et on obtient une vitesse de libération de 11 km par seconde si en l'absence de frottement de l'air vous réussissiez à lancer un objet à 11 km par seconde il ne reviendrait jamais il se mettra en orbite non il s'en va il s'en va si vous lancez à 8 km il sort de la loi de la gravitation la gravitation terrestre ah ouais c'est dingue ça si vous le lancez vers le soleil peut-être qu'il va être capté par le soleil mais à partir de 8 km par seconde vous le mettez en orbite et à partir de 11 km par seconde vous lui donnez une énergie positive vous le libérez d'accord une énergie suffisante pour qu'il se libère totalement de la gravitation terrestre d'accord et c'est une vitesse qui se calcule également pour les trous noirs petit teaser pour l'émission sur la réalité générale qui sera diffusée dans un mois ouais voilà on calcule aussi une vitesse de libération pour les trous noirs ok le temps newtonien le temps newtonien est un temps absolu ça ça va être en contradiction absolu c'est un non relatif non relatif c'est le même partout en tout point de l'univers et quel que soit le mouvement ah bon il s'écoule à la même vitesse dans tous les points de l'univers le temps le temps d'accord donc il est indépendant du système solaire du système solaire indépendant de tout système il est absolu mais comment c'est possible ça d'où vient cet absolu l'observateur qui observe ce temps absolu on va voir que en réalité ce n'est pas vrai ah bon mais dans la conception de newton le temps dit newtonien il est absolu il ne dépend pas de la vitesse il ne dépend pas de la gravitation il ne dépend pas de l'endroit où vous vous trouvez ah d'accord il est dit absolu et justement la grande transition de la relativité restreinte ça va être de considérer un temps comme pas absolu ah c'est pour ça on parle de relatif donc c'est introduit par Isaac Newton en 1687 et en 1905 Einstein démontre que le temps n'est pas newtonien il n'est pas absolu ah il y a une guéguerre entre les deux là c'est pas une guéguerre c'est l'approche d'Einstein va dépasser l'approche de Newton l'approche de Newton on va arriver à des contradictions qu'on verra la prochaine en fait c'est intéressant moi je vais le traduire autrement tu vas me dire si tu es d'accord ou pas on peut dire que le temps newtonien est un temps qui correspond à un certain état de la conscience humaine à un moment et quand Einstein arrive c'est que la conscience de l'humanité a changé et que donc on peut accéder à une autre connaissance des choses oui on arrive à une limite d'explication par la mécanique newtonienne et une capacité conceptuelle aussi presque plus de 200 ans se sont écoulés voilà donc la conscience de l'humanité a changé et donc on peut voir les choses autrement pour moi c'est ça qui est vraiment passionnant c'est de voir que les découvertes des sciences sont totalement exactes mais relatives au plan de conscience au niveau de conscience de l'ensemble de l'humanité et relatives à une époque et relatives à un périmètre c'est-à-dire que Newton c'est très exact si vous faites un TGV Newton ça suffit si vous étudiez le mouvement d'une étoile et c'est pour ça que je te propose de faire ces émissions sur la physique classique parce que ça nous permet de faire un état des lieux relativement à une conscience de l'humanité à un moment mais que ça n'exclu pas que les autres choses soient vraies de la vision du monde qu'est-ce que ça permet d'émerger et en quoi la relativité restreinte va à son tour influencer toute notre vision du monde mais que c'est aussi une étape et qu'il y a probablement autre chose il y en a eu d'autres oui et la relativité générale déjà et puis autre chose probablement pour moi le divin humain qui amène une autre étape de la conscience on verra s'il continue à faire des maths avec la physique avec le supramental génial Einstein va passer à la notion de relativité restreinte et de dilatation des durées ah bah c'est ça deux images que je vous détaille un peu l'horloge la plus précise du monde en haut à droite précision de 10 puissance moins 18 d'accord c'est à dire que c'est un milliardième de milliardième c'est à dire que à peu près l'horloge va décaler par rapport à la définition du temps de une seconde tous les 100 milliards d'années d'accord une montre à quoi c'est 10 moins 5 c'est à dire que c'est une seconde par jour voilà une montre à quoi c'est une seconde par jour et là c'est une seconde tous les 100 milliards d'années donc là on a de la marge c'est un peu plus précis pour l'exactitude et à une fois à droite la montre la plus chère du monde ça c'est une montre c'est une montre beaucoup de pierres au milieu c'est beaucoup de pierres précieuses et elle vaut 55 millions de dollars d'accord tu sais qui est le propriétaire l'heureux propriétaire non je sais pas si on est plus heureux quand on a la montre la plus chère du monde je pense qu'on est plus stressé quand on a celle-là au poignet qu'une montre à quartz c'est ça de chez Super U par exemple et dernière notion la notion de référentiel et de référentiel galiléen un mouvement est nécessairement caractérisé dans un référentiel ok quand on dit le TGV va à 300 km heure c'est par rapport au sol oui parce que si on regarde par rapport au sol de la Terre au point fixe du sol au point fixe du sol au référentiel du sol c'est ça parce que par rapport au soleil il n'a pas du tout une vitesse de 300 km heure bien sûr c'est quand même on peut dire c'est la relativité de la vitesse depuis le point d'observation oui c'est le référentiel c'est la notion de référentiel c'est ça le mouvement est toujours relatif à un référentiel d'accord on l'écrit toujours dans un référentiel c'est important de le rappeler exemple le référentiel donc le TGV c'est le référentiel terrestre surface de la Terre oui référentiel géocentrique là l'origine c'est le centre de la Terre et comme axe on prend trois étoiles qui apparaissent fixes parce qu'elles sont très lointaines ah d'accord donc là on a un référentiel fixe avec au centre de la Terre mais décrire le mouvement d'un TGV dans ce référentiel c'est pas pratique du tout ça n'a pas de sens là on n'arriverait pas à prendre le train ça compliquerait énormément les équations je comprends donc on fait la simplification que la Terre à l'endroit où le TGV est plane c'est une approximation et que la gravité elle est juste verticale mais si on a le référentiel géocentrique la gravité elle est pointée vers le centre de la Terre donc on a des directions différentes on a le référentiel géocentrique c'est pareil mais au centre du Soleil c'est le Soleil qui sert de référence de référence oui et ce référentiel nécessaire pour qualifier une position au mouvement pour communiquer entre nous il vaut mieux avoir le même référentiel donc moi je suis dans le TGV je marche à peu près à 5 km heure on peut dire que ma vitesse est de 5 km heure oui c'est ça mais un rivage qui te voit passer va dire non t'es pas à 5 km heure t'es 5 plus 300 exactement et la lune qui te voit passer le TGV dit non non c'est pas 300 c'est une composition bizarre et le Soleil donc on peut pas ça n'a pas de sens c'est pas précis et ça amène à des incohérences de ne pas qualifier un mouvement par rapport à un référentiel oui c'est ça mais ça c'est important de se rappeler qu'on parle toujours à partir d'un référentiel et le référentiel on caractérise également des vitesses et une vitesse c'est pour rappeler la variation de la position donc pour avoir une vitesse il faut une horloge oui c'est ça ben oui il y a une question de temps absolument et le petit dessin avec mes parachutistes là justement ça c'est un très bel exemple c'est à dire que celui qui est sous voile descend par rapport à la Terre oui mais il descend moins vite que celui qui n'a pas ouvert son parachute donc celui qui n'a pas ouvert son parachute le voit monter et ben oui forcément et c'est ce que vous voyez quand on voit des vidéos de parachutisme on voit deux parachutistes côte à côte il y en a un qui ouvre le parachute et l'autre continue à le filmer on voit on a l'impression qu'il monte oui oui donc par rapport à celui qui continue à chuter l'un monte mais par rapport au sol tous les deux descendent l'un moins vite maintenant que l'autre moi j'ai la même sensation en fait je n'ai pas fait de parachutisme mais par contre quand le TGV démarre j'ai l'impression que c'est la gare qui bouge et donc c'est la même chose c'est un peu la même chose et on peut dire que dans le référentiel du TGV la gare parle dans son salaire ben oui c'est ça exactement et là vraiment c'est du vécu parce qu'on a cette sensation que nous on est fixe et que c'est la gare qui bouge qui recule et par rapport à ton référentiel qui est accroché à celui du TGV la gare se déplace et bien exactement après physiquement la gare se déplace en fait en vrai c'est pas vrai et justement on arrive à la dernière notion qui est la transformation de Galilée c'est comment est-ce qu'on change de référentiel quand un référentiel est un mouvement l'un par rapport à l'autre est un mouvement par rapport à l'autre donc dans mon TGV par rapport à la gare quelqu'un qui toi qui marche dans TGV qui démarre par rapport à la gare quelle est ta vitesse par rapport ok et oui et oui c'est ça d'accord donc là on a ce qu'on appelle la transformation de Galilée qui permet de parce qu'il y a deux référentiels d'accord il y a moi et celui du TGV c'est ça qui sont en translation à vitesse constante l'un par rapport à l'autre et dire que je ne le savais pas j'ai vécu plein de fois ce truc là et je ne le savais pas comment as-tu pu faire formidable comme quoi on fait des choses ça permet d'expliquer voilà tout ce qu'on voilà les notions qu'on côtoie tous les jours deux référentiels en translation uniforme l'un par rapport à l'autre donc vitesse constante oui et parallèle selon là conventionnellement selon l'axe X on a un petit vecteur vitesse qui va le long de X et la question c'est si j'ai un mouvement dans mon TGV à 300 km heure comment je le caractérise par rapport à mon champ de colza qu'on voyait tout à l'heure oui ou par rapport à une vache qui serait immobile dans son champ d'accord ça ça permet de faire les transformations d'accord on voit à droite donc les vitesses s'additionnent oui et les temps sont identiques ça c'est vraiment ah oui ben oui forcément et oui c'est la différence entre le temps et la vitesse bien sûr oui oui et le fait que la vitesse soit calculée par rapport à une distance et un temps oui alors ce qui se passe c'est que les vitesses s'ajoutent dans la transformation d'ailleurs 300 km heure le TGV moi 5 km ça fait juste 305 on verra que la relativité restreinte dit que non que c'est pas aussi simple que ça mais à l'échelle du TGV il n'y a aucun problème donc c'est bien une addition des vitesses oui c'est ça et si on regarde la montre dans le TGV la montre à l'extérieur elles vont donner exactement le même temps c'est le temps newtonien absolu oui alors que normalement la vitesse est liée au temps oui c'est ça ok ça y est j'ai compris waouh génial ça c'est la transformation de Galilée qui va être complexifiée dans la relativité restreinte je me prépare à ne pas comprendre la prochaine fois si si la relativité donc c'est pardon ces transformations les 5 variants les équations de la mécanique newtonienne oui donc tous les principes de Newton qu'on a vu la force de la gravité sont invariants et le temps newtonien absolu sont invariants par cette transformation on voit bien en bas à droite tes primes égalités le temps dans le référentiel mobile est le même que le temps dans le référentiel fixe d'accord ok et par contre ça laisse pas invariant la vitesse de la lumière si toi tu émets un photon dans le TGV oui à 300 000 km par second et bien à l'extérieur je verrais la vitesse du photon plus la vitesse du TGV d'accord c'est ce que dirait ce que disent ces équations mais on sait que ça va pas être vrai donc ça va amener à la limite qui nous amène à chercher un nouveau modèle d'accord c'est pour ça l'invalidation de l'équation amène le scientifique à chercher un nouveau modèle exactement et c'est notamment l'invalidation des équations de Maxwell on voit que enfin l'invalidation de la transformation des équations de Maxwell on sait que les équations de Maxwell ne sont pas les mêmes quand on fait une transformation de Galilée alors qu'on sait que les équations de Maxwell doivent être les mêmes d'accord et là on regarde les équations de Maxwell et la transformation de Galilée et le choix c'était plutôt de pointer les équations de transformation de Galilée en disant c'est plutôt ça qu'il faut modifier que l'équation de Maxwell alors qui c'est qui fait ces choix c'est des académies c'est pas un choix ils se sont intéressés c'est Einstein, Poincaré d'accord ce sont des scientifiques qui invalident et qui finalement ils ont dit les deux sont pas compatibles donc lequel lequel on va remettre en cause en premier est-ce que ce sont les équations de Maxwell qui décrivent l'électronisme de façon très précise ou est-ce que c'est Newton avec des lois qui ont 200 ans c'est pas décider qui a tort ou qui a raison c'est-à-dire les deux sont pas compatibles donc il faut il va falloir complexifier il va falloir approfondir un des deux aller plus loin et c'est ce qui nous amène à la nécessité d'un nouveau cadre théorique pour les grandes vitesses quand la vitesse de l'objet c'est pas le cas du TGV du tout mais quand la vitesse d'un objet est plus négligeable par rapport à la vitesse de la lumière d'accord alors les transformations de Galilée ne disent plus la vérité d'accord donnent des écarts avec la réalité physique et donc c'est ça qui nous amène à la réalité c'est ça qui amène à se dire il faut chercher autre chose et c'est ça qui a amené sur des décennies la relativité restreinte puis générale que nous allons voir la prochaine émission c'est ça dans deux semaines on va enregistrer le même jour dans quelques heures pour nous voilà c'est ça nous on enregistre le même jour mais ça sera diffusé plus tard comme ça moi je reste dans le jus pour essayer de mieux de bien accrocher toutes les notions parce qu'il y a vraiment une progression ça s'appuie sur les notions précédentes là on a vu tout ce qu'il y avait à voir c'est super Julien on a été encore un peu bavard un peu c'est à dire que moi comme je ne comprends pas tout il faut que je pose des questions alors attends quand même que j'essaye de nous mettre en entier merci Julien avec plaisir parce que je sais tu sais nous dire à peu près le nombre d'heures en temps réel en temps non relatif en temps absolu c'est peut-être 2-3 jours par émission c'est énorme à plein temps ouais merci Julien c'est énorme je me rends compte c'est moi revisiter remettre mes notions en place trouver des images qui illustrent bien de façon intelligible sans être trop mathématique mais sans non plus cacher que tout ça ce sont des calculs ouais et puis faire un déroulement cohérent entre les émissions et puis au sein d'une émission et c'est pas mal de travail est-ce que pour toi il y a un bénéfice personnel à faire ça ou est-ce que c'est moi je suis content de transmettre ce que j'ai pu apprendre et puis ça me permet de moi de me replonger notamment dans la mécanique quantique je suis replongé dans des notions que j'avais pas vraiment vu avant et puis j'ai revu des notions que ça m'a permis de préciser et ça t'intéresse ? ça améliore ma culture ah bon ça améliore ta culture ça peaufine ma culture et ça me permet de partager avec vous avec toi t'auras le prix Nobel des auditeurs de cette antenne c'est pas mal déjà en tout cas merci merci infiniment Julien on se retrouve pour le huitième épisode la relativité restreinte relativité restreinte tu nous l'as bien apporté là voilà c'est ça mais il y a un déroulement cohérent dans la science c'est appuyé sur les notions apportées à chaque époque ben oui c'est ça et justement qui sont liées à la conscience et les limites que chaque théorie a rencontré c'est pour ça que j'ai appelé cette série d'émissions science et conscience parce que pour moi il y a un lien très étroit entre les découvertes de la connaissance de la matière et la conscience de l'humanité et c'est pour ça que là je sens moi il me semble qu'on est arrivé à un moment où on est allé pratiquement à l'extrême de ce qu'on pouvait faire avec la connaissance de la matière elle-même sans la présence du divin en elle et que là on arrive à ce moment où il faut intégrer la présence du divin dans la matière et là tu es notre homme oui moi je vous propose le côté matière on va voir on va voir jusqu'où tu nous emmènes parce que quand sais-tu on va voir ça super Julien à bientôt à bientôt bye merci à vous d'avoir tenu jusqu'au bout ouais bah oui bah oui mais moi je trouve que on se laisse emporter dans le dans le registre et c'est ça qui compte peu importe moi évidemment que je retiens absolument pas les équations mais par contre j'entre dans quelque chose et que là où tu nous emmènes c'est génial j'adore merci avec plaisir à suivre à suivre absolument